bon alors en fait on fait une petite table ronde pour parler de plusieurs sujets bien sûr en fait c'est pas c'est pas du descendant je vous donne des éléments n'importe quelle personne peut intervenir à tout moment pour aussi échanger un peu sur les sujets que je vais aborder parce que certains et certains d'entre vous ont certaines expériences aussi dans ce que je vais aborder ils peuvent aussi faire partager un peu à tout le monde en fait voilà les thèmes qu'on va aborder alors on va premier thème qu'on va aborder c'est l'hydratation les stratégies d'hydratation comment on fait éventuellement quand on veut fabriquer nos propres boissons un peu dit isotonique voilà quelles sont les précautions à prendre et bien sûr quels sont les dosages à avoir sur ces boissons là et bien sûr l'hydratation tout court aussi avec l'eau avoir une stratégie pour être sûr d'être bien hydraté toute la journée pour pouvoir après assumer les entraînements dans la journée on va parler aussi du sommeil c'est important de parler de la qualité du sommeil avoir quelques notions aussi sur le sommeil donc voilà et on va parler aussi également de la récupération et des différentes méthodes qui existent des choses qu'on peut mettre en place en fait facilement chez nous des choses qui sont un peu plus difficiles à mettre en place mais il faut les connaître c'est jamais si à un moment donné vous êtes amené à utiliser ces méthodes de récupération et bien sûr ce qui a été prouvé ce qui n'a pas été prouvé parce qu'en fait souvent en fait il ya des choses on utilise pour la récupération qui n'est pas prouvé mais qui peut-être joue beaucoup plus sur le psychologique ça veut pas dire que vous supprimer bien sûr faut le garder mais c'est pas prouvé en fait c'est pas physiologiquement vous allez récupérer ça va vous apporter quand même bien-être qui va vous permettre quand même de psychologiquement bien récupérer si vous voyez ce que je veux dire donc voilà ensuite en quelques petites notions psycho nutrition et avec un lien avec la nutrition mais on va le faire de manière pragmatique c'est à dire on va pas parler sur les globales on va pas parler des globalités de la nutrition savoir tel ou tel aliment le nombre de protéines que ça peut avoir voilà bref on va rester vraiment sur qu'est ce qu'elle stratégie avoir quel type d'alimentation privilégiée le matin le midi ou le soir en fonction des vent des éventuels entraînements vous allez à faire et puis bien sûr là les fameuses stratégies à voir lors des compétitions comment gérer son alimentation jour d'une compétition pour justement éviter vous l'avez tous peut-être rencontré mais tout ce qui espasme un peu avant les compétitions on n'a pas mangé ce qu'il fallait on est un peu malade avant la compète donc on a une stratégie alimentaire qui est un peu on va dire on essaye de comment dire de bricoler quelque chose et on sait pas si ça va passer d'ailleurs le week-end ou toi tu as fait et cette fois voilà elle a été malade pendant quelques jours avant donc c'était un peu difficile de gérer en fait une stratégie gérer gérer une stratégie quand quand on est malade et on sait pas encore quoi manger comment le faire et quel timing à quel voilà ensuite les étirements parce que les étirements on en a on a évoqué un peu le sujet mais en fait c'est bien que vous partiez avec quelques notions savoir ce que je fais avant les efforts ce que je fais après les efforts qu'est ce que je fais bien après les efforts quels sont les étirements que je fais pour gagner en souplesse qu'est ce que je fais juste pour relâcher mes muscles et remettre un peu d'aplomb et voilà ce qu'il faut éviter de faire aussi dans les étirements voilà et bien sûr après parler un peu de ce qu'on fait les éléments en dehors de votre alimentation équilibré toute l'année quels sont les éléments sur lesquels je vais un peu plus assister à telle période à telle période à telle période à telle période pour pour mieux gérer pour mieux gérer la saison ça vous va on va avoir le temps tout aborder parce qu'en fait on est très pragmatique on va pas rentrer dans la théorie on va pas rentrer dans la théorie pure alors dans l'hydratation dans l'hydratation vous savez tous que ben une heure d'effort physique en moyenne bien sûr on perd un litre d'eau donc les pertes hydriques il faut les compenser et le meilleur moyen de les compenser c'est de boire régulièrement en petite quantité toute la journée donc compenser déjà pour anticiper donc sur l'anticipation de boire un petit peu par petite quantité de la journée et puis bien sûr après l'entraînement veiller à ce que vous puissiez apporter suffisamment de liquide alors pour le faire vous pouvez avoir une stratégie qui est intéressante pour en même temps recharger sur le plan les glycogènes c'est utiliser votre fenêtre métabolique qui est tout de suite dans la demi-heure voire l'heure d'après entraînement là c'est intéressant de prendre des boissons assez assez fortes en sucre c'est ce que tu veux dire la fenêtre métabolique il y a ou pas ? ça vous parle ou c'est l'effort d'accord c'est la période la plus propice pour que le corps fasse les recherches à un moment donné ton corps il va le recharger beaucoup plus facilement peut-être tu vas avoir un voilà c'est juste après un gros effort et c'est très important d'utiliser cette période là parce qu'après tu vas en assimiler vous allez assimiler mais sauf que ça va être plus lent et il va on va passer plutôt par des sucres complexes donc et avec voilà pour que vous ayez plutôt une assimilation lente de tout ça donc après vous allez passer par des hydrates de carbone des féculents tout le reste mais le mieux c'est de quand on est tout après l'effort c'est de passer par des sucres rapides pour que vous puissiez recharger rapidement et bien sûr en fonction de certaines séances quand les séances vous le permettent c'est d'avoir une gourde avec bien sûr un peu de sucre donc l'idéal par exemple pour donner une recette juste globale pour un litre il faudrait environ deux sucres voilà et une pincée de sel bien sûr attention quand il fait froid il faudrait réduire la teneur en sucre voilà non excusez moi l'inverse quand il fait quand il quand il fait chaud vous réduire la teneur en sucre parce que l'hydrate la déshydratation fait que si vous ramenez de l'eau trop sucrée dans le corps il ya un problème d'osmosité qui va se créer ce qui fait qu'en fait de l'eau va arriver trop sucrée dans l'estomac le corps va détecter qu'il y a trop de sucre dans l'estomac donc elle va vouloir équilibrer on va dire la quantité le faire en sorte que le sucre soit plus dilué dans l'estomac donc elle va prendre du plasma de l'eau pour le réinjecter dans l'estomac pour rééquilibrer pour faciliter l'assimilation et en faisant ça et vous des ça vous déshydrate donc quand on boit trop sucré quand il fait chaud vous vous déshydratez et c'est pour ça quand on boit trop sucré quand il fait chaud on pisse plus comprenez donc c'est pour ça que quand il fait plus chaud faut éviter qu'il soit trop sucré voilà le sel va permettre la meilleure assimilation parce qu'elle va répondre à un équilibrage en fait physiologique parce que avec dans les échanges qui va se passer entre votre appareil digestif et le sang voilà c'est pour ça que c'est intéressant c'est important de saler légèrement un gramme ça suffit un gramme voire un gramme 5 maximum pour un litre ok je sais juste que dans la circulation sanguine les apports ils vont se faire par le sang en fait dans les muscles en fait le sang il circule donc il va voir tout l'apport en oxygène je sais pas vous devez savoir la base je pense de la SVC mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas trop le sang il va régler à vos muscles il va vous apporter ce que vous avez besoin et puis après il va passer dans le muscle et puis il va rejeter tout ce qu'il n'a plus besoin et ça à chaque fois c'est le cœur chaque battement de cœur il y a le sang qui passe au muscle puis il ressort et il enlève donc tout ce qu'il n'a pas besoin et du coup dans un effort il va consommer beaucoup plus de glucose c'est du sucre ça dépend un petit peu les efforts qu'on va faire et du coup il va se vider enfin petit à petit il va en demander de plus en plus donc à la fin d'un effort il faut régénérer et c'est pour ça qu'on parlait de la fenêtre métabolique c'est à dire le moment le plus opportun pour qu'il refasse un petit peu ses apports il faut savoir que ça fonctionne comme ça c'est le sang qui va apporter de l'oxygène à tes muscles et des nutriments et tout ce qu'il a besoin oui c'est un espèce du circuit comme les cellules en fait à ce moment-là elle détecte que vous êtes en manque de sucre c'est à ce moment-là qu'elle va vouloir elle va en absorber le plus parce que quand on va lui donner c'est pour ça qu'on appelle ça la fenêtre métabolique c'est voilà alors sur cette partie-là la seule chose que j'ajouterais c'est que en dehors de la boisson dite d'effort boire régulièrement par petite quantité tout le temps le corps peut ingérer qu'un quart de litre par heure tout ce que vous allez boire de plus vous allez l'uriner donc voilà donc c'est important aussi d'avoir une certaine étape anticiper un peu sur la soif après on va non plus boire quatre litres d'eau parce qu'après il peut y avoir d'autres d'autres en fonction de certaines personnes pour avoir des conséquences donc il faut pas non plus boire de trop mais ce qui est important c'est de faire en sorte que vous ayez suffisamment d'eau dans la journée est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là ou ça va parce que c'est assez pragmatique pour vous pratique vous avez compris on va essayer d'être très très court mais au moins ça ça ratisse un peu large sur le sujet le sommeil alors le sommeil il y a entre guillemets il y a deux écoles sur le sommeil il y en a qui disent c'est la quantité de sommeil qui compte entre guillemets et d'autres qui sont beaucoup plus axés quand même sur c'est la qualité de sommeil qui compte quelle est la différence entre les deux elle est simple c'est que quelqu'un peut dormir par exemple à une heure du matin deux heures du matin faire quand même huit neuf heures de sommeil est ce qu'il est plus en forme que quelqu'un qui va peut-être faire ses huit heures de sommeil ou sept heures mais qui va dormir peut-être à dix heures sur deux les horaires les plus importantes c'est pas entre dix et deux heures du matin c'est ça en fait c'est à partir de dix heures le mieux à partir de dix heures pourquoi parce que en fait c'est ce qu'on appelle un peu les cycles circadiens c'est qu'à partir de dix heures jusqu'à trois heures du matin à peu près ton corps à cette période là il envoie en fait partie des hormones de croissance pour pour essayer de réparer tout ce qu'il a réparé dans cette période là donc c'est c'est la période la plus intéressante pour que le corps en fait se répare ce qui fait que quand on dort pas cette période là qu'est ce qui va se passer ça va pas le décaler c'est à dire que si vous dormez à minuit ou une heure il y a trois heures dans lequel il n'a pas réparé ce qui fait que quand il va arrêter son processus à trois heures du matin vous en manquez peut-être trois heures il va faire peut-être que trois heures de réparation et derrière il ya à partir de trois heures quatre heures il ya le corps va nettoyer parce qu'après le nettoyer après toutes les réparations qu'il a mis tout bon il range ses outils entre guillemets il fait le coup de balai il nettoie tout et donc il balance pas mal de cortisol donc et c'est pour ça qu'on a un peu le phénomène des deux quatre quatre on a les deux catégories de personnes la personne qui quand il se lève le matin il faut pas manger quelque chose il n'y arrive pas et il y en a qui sont dans l'obligation de dire non il faut absolument manger et là c'est contre nature parce qu'en fait c'est parce que la personne ne supporte pas le corps de la quantité de cortisol qu'il a dans le corps pour le nettoyage et donc physiologiquement il n'est pas prêt à manger et c'est normal pour respecter en fait le fait qu'il n'est pas prêt à manger pas l'obligé à manger et à d'autres personnes qui à l'inverse ce nettoyage provoque un coup de fringale matin je bien et voilà et il a qu'à bien manger pas de souci même si le nettoyage est en cours la seule précaution à avoir c'est que la personne qui justement mange pas le matin c'est que lui souvent je sais pas s'il y en a quelques actions dans ce cas là par contre ce qui va se passer c'est qu'à entre huit heures et demie neuf heures et un coup de fringale il arrive à ce moment là là tu as envie de démonter un taureau à ce moment là à ce moment là à ce moment là ce qui se passe c'est que en fait il faut respecter ce rythme là il faut le respecter et donc à ce moment là il faudrait que ces personnes là bien sûr quand c'est possible parce qu'en fonction des métiers de chacun des études et tout c'est pas forcément des fois facile c'est qu'ils puissent avoir une collation justement à prendre à ce moment là c'est à dire qu'ils prennent pas vraiment le petit déjeuner quand ils sont chez eux bon à la limite il boit un peu d'eau s'il peut manger un fruit s'il peut manger un fruit bien sûr parce que des fois on peut pas de le faire parce qu'un fruit surtout des agrumes le matin quand quelqu'un est un peu sensible à ça s'ils mangent des agrumes le matin ça va faciliter le nettoyage un peu et après justement à neuf heures il puisse à ce moment là avoir une pause pour manger à ce moment là voilà donc voilà c'est la qualité de sommeil qui est plus intéressante entre eux il est en train de vous dire que vous avez rien nettoyé depuis une semaine quand même je tiens juste à vous dire rien du tout surtout toi en fait rien réparé le nettoyage a été fait mais sur rien du tout quoi sur aucune réparation voilà ou du moins vous avez fait deux heures de réparation pour le reste du temps de nettoyage mais bon c'est dommage donc voilà l'hydratation ça peut générer des contractures si on s'hydrate mal les crampes c'est multifactoriel les francs les crampes ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi en fait pour l'instant c'est très difficile n'arrivent pas à comprendre tout ça la contracture musculaire profonde la contracture musculaire en fait l'hydrate en fait la déshydratation en fait la déshydratation est un des éléments qui peut favoriser en fait en fait dans la question la déshydratation la déshydratation en fait est l'un des facteurs qui peut favoriser certaines blessures dont c'est pas le facteur principal mais ça des facteurs et puis un facteur aggravant surtout tendineux personnes qui sont très déshydratées c'est eux qui sont plus susceptibles de choper les tendinites aussi donc voilà en revanche tu peux être très bien hydraté apporter des apports nutritifs assez conséquents et choper quand même des crampes parce qu'en fait c'est même si le système nerveux est fatigué tu peux choper des crampes à cause du système nerveux qui est fatigué aussi donc c'est pour ça que les crampes c'est quelque chose dont ils ont un peu de mal à expliquer d'où est la véritable cause parce que parce qu'en plus de ça oui pareil c'est pareil ils ont balayé le dogme de souvent souvent les gens pensaient que c'était l'acide lactique était responsable des courbatures ou des crampes mais non l'acide lactique n'est pas responsable des courbatures ou des crampes voilà les brames perso je peux raconter vous les avez mais moi c'est tout le temps après un gros gros effort j'ai crampé là au bout de la 6e moment et j'ai rien compris les quadrilles qui devaient lancer dans tous les sens et en fait le seul moyen c'est que la kiné elle a puyé elle m'a fait trop mal n'empêche qu'elle m'a enlevé les crampes elle a puyé le muscle et après ça lui elle m'a pas donné à boire quoi par exemple elle m'a puyé vraiment je sais pas quand vous avez vos crampes mais ou alors des fois comme ça ça tire dans la nuit des fois ouais ça vous a déjà fait les orteils sur les mollets pendant la nuit ou l'isquieu aux jambiers qui poque aussi des fois mais sinon c'est dans un effort long quoi ouais souvent les efforts très longs ou les efforts qui étaient avec beaucoup d'accélération répétées par exemple les sports collectifs tu chopes très vite des crampes parce qu'en fait tu as des accélérations répétées et dans un temps dans un temps réduit parce que finalement un match il n'est pas forcément si long que ça par rapport à des personnes qui font beaucoup plus longue durée et la quantité de de kilomètres fait aussi n'est pas forcément aussi importante que qu'un coureur de long mais les actions ont des pétées gros tôt ce contracte s'arrête c'est ça c'est ça parce qu'une crampes c'est quoi exactement c'est ton muscle qui reste en contracte c'est ça c'est d'accord il se contracte tu n'as pas passé le message mais il se contracte c'est ça c'est ça et c'est pour ça qu'en fait l'histoire des crampes ils ont il y a des pistes tu vois pour expliquer un peu les choses après c'est vrai que quelqu'un qui est déshydraté fatigué qui a couru beaucoup il augmente il augmente bien sûr les risques de choper une cramp ça c'est clair voilà mais c'est multi c'est plus multifactoriel qu'il n'y a pas une rose et une seule et une crésion donc voilà pour le sommeil on a fini pour le sommeil vous avez pas d'autres questions d'accord mais justement d'ailleurs quand on s'écoute vraiment le train du sommeil il est entre 9h et 10h et normalement il faudrait le prendre et se dormir à ce moment là et quand on le passe généralement on attend une heure et demie avant de s'endormir qui a un bon sommeil ici levez la main un bon genre il faut un 2-3 sommeil genre il dit allez là je vais me coucher je vais me coucher je dors qui c'est qui arrive qui arrive qui dors super qui c'est qui galère et genre qui peut dormir qui arrive pas à s'endormir moi je peux lever la main aussi qui arrive pas à s'endormir s'endormir ok et qui c'est qui s'endorme et qui se réveille pendant la nuit et qui après n'arrive plus à s'endormir ça arrive aussi c'est un souvenir est-ce que vous l'expliquez est-ce que vous êtes vous êtes déstressé la vie ou bof ouais ben toi c'est comme moi tu cogites et les autres c'est parce que vous pensez moi ça dépend non des fois c'est simplement un peu du boulot et tout quand tu prends des rimes évidemment tu les as pas tout de suite c'est pas parce que tu non je pense pas et dernière question est-ce que ça s'amplifie quand il y a une compète importante ouais ah ouais moi je dormais qui c'est qui dort mal avant une compète qui c'est qui dort mal avant une compète moi je sais pas ce que c'est pour moi ça dépend moi je dormais levez la main c'est qui dort mal avant une compète ouais je sais pas ouais c'est tellement longtemps comme dame en fait c'est moi que tu saches aussi ouais parce que ça j'avais abandonné dans la psychonutrition le réveil l'endormissement tardif et ou le réveil nocturne parce que en fait c'est lié aussi c'est pas lié que en fait avec la nutrition il y a une sorte de remédiation qu'on peut faire avec des bonnes habitudes alimentaires bien sûr ça le facteur anxiogène des compétitions on va pas pouvoir l'enlever mais au moins on peut atténuer en fait certains symptômes de ça souvent avant une compète on essaye d'anticiper savoir ce qui va se passer on fait la course 5 fois on fait la course avant la tête attention généralement on entend dire que c'est l'avant-veil qui compte pour le sommeil ouais non mais bien sûr mais de non mais faut pas se leurrer il y a un truc par contre qu'il faut enfin vraiment c'est une expérience personnelle mais je pense que faut que quand vous dormez pas la veille surtout ne vous énervez pas c'est pas grave parce que ça va pas forcément agir faut pas vous énervez parce qu'en fait le jus que vous allez perdre c'est en vous énervant on va dire putain faut que je dorme faut que je dorme faut que je dorme et je suis stressée putain c'est très bon et du coup en fait vous allez perdre de l'énergie alors qu'au final franchement moi j'ai déjà fait une cour j'ai dormi une heure j'ai dormi une heure je t'ai dormi à 5h et je m'enlève à 6h c'était de la grosse merde tu regardes dans une année au final il n'y avait pas un impact le lendemain il y a des impacts après franchement je garantis pas que j'ai passé un super week-end mais du coup faut pas s'énerver et faut se dire que surtout quand t'as des trucs importants je pense à toi même si tu dors pas tout de suite si tu te dis pas faut que je dorme tant pis tu dors pas tu dors pas et tu te calmes bon c'est intéressant je dors je dors j'enlève c'est l'habitude bon petit non mais faut pas non plus faut pas faut pas brasser dans tous les sens parce qu'au final vous allez perdre du chou faut pas perdre du chou ça m'aidera pas non je m'aidera pas dommage alors en fait sur la récupération rapidement il y a plusieurs possibilités de récupérer vous connaissez les récupérations actives le repos l'électro-stimulation l'hydratation les étirements passifs les immersions dans l'immersion dans dans de l'eau froide le sommeil bon bref il y a aussi ce qui existe en fait les vestes réfrigérants peut-être vous avez utilisé ça aux vestes réfrigérants jamais quand tu rentres dans de l'eau dans de l'eau froide tu alternes entre l'eau froide faire du tampon des massages bref et il y a des choses qui ont été prouvées d'autres pas prouvées d'autres qui même si c'est pas prouvé ça agit quand même parce que c'est bien de le faire bref ainsi de suite mais par contre il y a des précautions à prendre et là en fait on va regarder 2-3 petites choses qui vont être intéressantes je vais balayer rapidement alors la récupération active ce qu'on appelle la récupération active 2-3 la chose la plus intéressante dans la récupération active surtout quand on a fait des séances quand on a fait quand on a fait des séances de l'actif quand on a fait des séances spécifiques c'est que si vous voulez vraiment que ça a avoir un intérêt cette récupération c'est immédiatement après l'effort voilà on en avait discuté tu te rappelles c'est immédiatement après l'effort tu peux redire que la présence on se pose 5 ah non immédiatement c'est pas grave ça c'est immédiatement c'est à dire que tu dis pas je vais faire mon footyme dans une heure non tu fais tout tu fais déjà non non c'est pas grave c'est immédiatement ça veut dire que en fait tu profites du fait que ton corps il a déjà toutes les métaboliques qui sont en circulation tu le fais tout de suite comme ça voilà tu cours tu permets de mettre le système tampon en place tranquillement mais aérobie puis tu réussis à récupérer donc vous avez vu c'est des faibles intensités c'est entre 30 à 50% ça va au 2 max donc voilà et donc c'est intéressant surtout quand on a fait des efforts un peu un peu dilactique donc c'est intéressant donc voilà ensuite donc ça c'est 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 prouvé de toute manière c'est l'une des récupérations les plus intéressantes et la plus facile à mettre en place voilà ensuite derrière la seule chose qu'il faut voilà les choses choses qu'il faut qu'il faut peut-être qu'il faut peut-être éviter c'est que la récupération il faut éviter non plus que ce soit une autre séance dans la séance quoi parce que sinon derrière tu retapes un peu dans tu retapes dans tes par exemple surtout allure spécifique bref là je balaye je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que l'immersion vous connaissez l'immersion dans l'eau froide donc donc en fait je ne vais pas rentrer dans tous les détails en fait ce qu'ils se sont aperçus ce qu'ils se sont aperçus c'est que l'immersion dans l'eau froide des fois en fait on part dans de l'eau trop froide alors que normalement ils se sont aperçus qu'on pourrait gagner en quelques degrés c'est à dire par rapport à l'eau très froide mais rester plus longtemps c'est plus intéressant que de rester un peu moins longtemps mais rester dans l'eau trop froide et ce n'est pas agréable et donc c'est intéressant d'à la limite rester par exemple là il y a 25 minutes après l'étude qu'ils ont faite c'est 25 minutes si tu es en dessous de 18 degrés 25 minutes plus intéressant que de rester par exemple c'est ça c'est une minute de douche ouais mais en douche tu as deux minutes tu morfes et après tu es genre bien mais tu dois rester 25 minutes comme ça mais c'est tempéré c'est pas froid là là on est vraiment sur du tempéré à 18-17 degrés ça va même si ça te fait un petit peu au début t'es pas bien mais après après si tu veux être sur du 15 degrés si tu veux être sur du 15 14 tu t'approches de 10 degrés là par contre t'as pas intérêt à rester très longtemps t'as plus mal aux jambes par contre alors alors ce qu'il faut savoir ça c'est important par rapport par rapport au froid pendant longtemps les gens pensaient que le froid par exemple sur des contusions ou quoi que ce soit réduisait accélérait ta récupération parce qu'elle allait les réduire à la même occasion l'œdème et ainsi de suite par exemple quand on applique du froid sur certaines lésions ou quoi que ce soit en fait non il y a bah ouais la chryotirabie c'est pas non 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 je te parle sur des lésions musculaires je te parle pas sur de la récupération antalgique ok sur la lésion c'est à dire quand t'as des contres tu as admettons que tu fais des efforts tu t'es entraîné t'as pété de la fibre et que t'as vraiment là t'as travaillé violemment et que t'as peut-être éventuellement une blessure ou quoi que ce soit des zones blessées si tu prends le froid va te permettre va te permettre de calmer la douleur s'il y a un œdème qui doit apparaître si t'avais pas mis de froid il apparaît rapidement avec le froid il est retardé il apparaît quand même donc tu es donc il n'y a pas la notion souvent les personnes pensaient que ça allait accélérer la cicatrisation et réparer non et ça maintenant c'est venu surtout pour éviter justement qu'aggraver les blessures parce que souvent les gens ils mettaient du froid ils disaient ça va accélérer la récupération on va reprendre rapidement parce que comme les gens voyaient l'œdème ne pas apparaître tout de suite donc des fois ils remettaient une charge dessus et ils aggravaient les blessures non non un œdème un œdème a dû à admettons que tu fais un exercice musculaire pour s'entraîner au demi-fond et que finalement on fait une petite connerie et bam t'as pété quelques fils musculaires et t'as créé un œdème si t'as mal t'as mal et tout voilà t'as de la douleur voilà les courbatures c'est différent par contre ça veut dire aussi que voilà il y a quand même quelques micro-fibres il faut quand même être vigilant c'est pas parce que le froid va te camoufler un peu la douleur parce que c'est antalgique que derrière on va falloir quand même y aller comme un malade dessus il faudra quand même attendre de voir les résultats les estomper un peu les courbatures pour pouvoir être sûr que déjà il n'y a pas de lésures plus importantes voilà donc c'est important à savoir avec le froid parce que ça peut être des fois après bien sûr vous savez que la cryothérapie est bonne bon après il y a des protocoles il y a plusieurs protocoles qui ont été mis en place pour les athlètes de haut niveau il y en a qui sont de plus en plus intéressants de se rapprocher sur des protocoles qui sont de plus en plus encore efficaces nous on n'est pas dans ce cas là parce que de toute façon on ne bénéficie pas de cryothérapie mais à moyen terme sachez que la cryothérapie c'est quelque chose de très intéressant si vous êtes amené à être dans des structures à près de haut niveau et à pouvoir l'utiliser pour ne pas hésiter c'est quoi la cryothérapie Victor ? c'est rentré dans une salle froide en fait il est resté très peu de temps très peu de temps pour que tu puisses moi je ne comprends pas la thérapie c'est le soin en gros et cryothérapie c'est le soin en gros cryothérapie tu regardes la question à moins de soin et c'est le soin alors l'électrostimulation c'est quoi ce mot là ? l'électrostimulation ça c'est quand tu mets des électrostes pour tout ça c'est le complexe voilà alors l'électrostimulation c'est très intéressant surtout pour les personnes qui par exemple tu ne peux pas demander à un trailer de refaire une récupération active il va parcourir alors qu'il a couru pendant je ne sais pas combien de temps voilà ou chez les sprinters c'est pareil la récupération active en courant oublie parce que c'est sur l'impact neuromusculaire qu'ils ont besoin de récupérer à ce moment là tu as des fonctions sur l'électrostimulation qui sont intéressantes pour pouvoir faire récupérer un peu le muscle voilà avec l'utilisation des programmes adaptés et ce qui est bien c'est qu'en fonction des machines et le perfectionnement qu'ils ont maintenant il y a moyen d'avoir des programmes intéressants pour justement faire en sorte de faciliter la récupération et le drainage musculaire par certains programmes et voilà quand on a ce petit truc c'est bien de le faire et en plus c'est prouvé donc c'est un bon moyen éventuellement pour les personnes qui font beaucoup de longue durée pour pouvoir récupérer plus rapidement faire des masses entre guillemets voilà stimuler un peu les parties musculaires pour pouvoir un peu récupérer plus facilement voilà alors hop alors les massages là on rentre dans des choses un peu plus controversées les massages en fait tu as plusieurs types de massages et en fonction des massages que vous allez utiliser il y en a quelques-uns qui seront vraiment à proscrire les méthodologies quand tu frictionnes légèrement pour pouvoir faire pénétrer éventuellement des crèmes pour vite fait essayer de soulager pour apporter quelque chose au muscle là il n'y a pas de soucis entre guillemets même si finalement tu ne vas pas apporter une véritable récupération mais tu vas psychologiquement détendre la personne tu vois et ça va éventuellement faciliter plutôt une récupération psychique mais la récupération en elle-même véritablement mécanique il n'y a rien qui est prouvé à ce niveau-là et c'est même encore pire c'est que si par exemple tu as des masseurs qui ne sont pas des professionnels qui vont dans des frictions un peu plus profondes ils peuvent même créer des dégâts beaucoup plus importants donc sur les massages il faut vraiment être vigilant c'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire masser profondément à ce moment-là il faut mieux passer par des mecs qui maîtrisent quand même la chose et des professionnels des kinés des personnes qui sont formées dans la discipline pour véritablement les kinés d'après course ah oui les kinés d'après course ils sont en formation pour ça donc ils apprennent le métier bien sûr non mais psychiquement psychiquement et puis en fait le relâchement mais pas véritablement une récupération à ce niveau-là il n'y a rien qui a été prouvé franchement sur une récupération réelle moi je parle de récupération ouais mais franchement la détente c'est pas la récupération non mais au championnat quand je fais mon premier je me rappelle on avait trois courses j'ai fait ma première course j'étais en traviole il m'a franchement il m'a massé longtemps le lendemain j'étais musculairement je me sentais bien alors est-ce que c'est nerveux ? ça voudrait dire que nerveusement ça c'est qu'il y a forcément un impact à la musculaire après c'était un kiné c'était ouais 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 en fait sur tous les protocoles tous les protocoles de travaux qu'ils ont fait en fait dessus ils ont vraiment du mal à tu penses surtout sur du bien-être alors pourquoi ils en feraient autant parce que ça agit parce que comme le bien-être c'est bon il faut le faire quand même c'est pas parce que ça ne te fait pas récupérer et qu'on n'arrive pas à avoir des données scientifiques pour prouver que ça récupère c'est ça mais ils n'arrivent pas en fait c'est très difficile à véritablement vérifier en fait de manière scientifique si ça agit sur la récupération et donc c'est ça tu peux pas faire des biopsies et c'est ça et donc c'est pour ça qu'ils sont restés eux vraiment dans l'inconnu par rapport à ça ils ont fait des études derrière ils n'ont pas fait des biopsies ils n'ont pas fait des analyses parce que tu ne peux pas aller percer la liste de la personne et c'est pour ça qu'en fait ils sont dans l'inconnu par contre ils sont aperçus que oui des massages mal faits peuvent aggraver même les choses par contre ça c'est à proscrire et donc c'est pour ça qu'en fait c'est pas parce que ce n'est pas prouvé que ça veut dire qu'il faut l'arrêter au contraire si ça marche bien ça détend les gens il faut continuer sauf les précautions à prendre ce qu'ils disaient c'est que voilà c'est que il ne faut pas faire faire n'importe quoi et le faire faire à n'importe qui voilà à la limite si c'est quelqu'un qui est amateur il le fait mais il ne va pas frictionner en profondeur il fait vraiment de la friction ou de l'effleurement juste histoire de faire pénétrer éventuellement une pommade ou quoi que ce soit sans aller chercher des massages profonds parce que ça peut être destructeur donc voilà sur les massages et ça agit beaucoup sur le psychique par contre voilà donc pas d'effet apparemment après les études les études en fait ces études là elles ont été faites par François Biosen je ne sais pas si tu en as entendu parler donc ce n'est pas mes sources c'est François Biosen et François Biosen en fait c'est un mec de l'INSEP qui a travaillé en récupérant les sources toutes les sources internationales sur la récupération que ce soit Australie, Etats-Unis Angleterre Allemagne France ex-URSS et il a fait une condensation en fait une synthèse condensée de tout ça il a croisé tout au début il était super impressionné par toutes ces études là et après avoir fait toutes ces études là maintenant c'est lui qui est sollicité par tous ces pays pour lesquels il était très impressionné pour justement intervenir parce qu'il a fait un effort de synthèse que les autres pays n'avaient pas forcément fait et tout en son honneur François Biosen c'est un physiologiste spécialiste de la récupération donc l'INSEP il a vraiment il a vraiment bien bossé dessus voilà donc sur la récupération donc sur les massages voilà les études qu'il a pu essayer de collecter récupérer voilà ce qu'il a ce qu'il a pu déterminer dessus et donc voilà sur ses conclusions voilà ce qu'il en a ressorti voilà là maintenant on va parler rapidement sur les les bas voilà c'est ça quand on essaye de faire en sorte de récupérer avec les bas de contention donc donc c'est c'est pareil c'est à dire qu'en fait mais déjà tout le monde sait ce que c'est et à quoi ça sert ou pas ça sert à la circulation de réunir quel est l'impact des bas de contention ça sert à quoi ça fait quoi ça fait faciliter ça fait quoi moi j'en ai là regarde là dessous là par exemple j'ai déjà un bas de contention ça fait quoi c'est le fait de récupérer pour faciliter les muscles non pas détendre justement contracter les muscles soit soit en fait c'est pour faciliter le retour ça les comprime et du coup ton muscle il va le sang que je disais tout à l'heure qui va circuler la circulation va augmenter pour du coup que ton muscle enfin que les apports justement ils vont être plus rapides dans ton sang et du coup ça va permettre aux muscles de mieux se régénérer parce qu'en fait tu comprimes ton muscle moi j'ai un petit trou j'ai déchiré légèrement il y a cercle rien je sais pas je peux pas te dire parce que je sais juste je sais juste que regarde en fait ce qu'il se passe c'est que le textile qu'ils utilisent c'est ce qu'ils utilisent un peu je sais pas vous avez déjà été hospitalisé ou pas pour opération et vous avez vu on vous met des fois en fait ce qu'on appelle c'est ça j'en ai un des bandes ce qu'on appelle les biflex vous entendez parler de ça des biflex c'est des bandes en fait spécifiques qu'on vous met justement dans les pieds parce que vous allez être immobilisé pendant peut-être 3, 4 jours 5 jours à pas bouger et en dehors du coeur que vous avez dans la poitrine vous avez des coeurs sous les pieds des coeurs sous les pieds parce qu'en fait la pompe du pied joue pour faire un retour veineux ce qui se passe c'est qu'avec ces chaussettes là ça permet quand on a fait beaucoup d'efforts très longs au lieu que la pompe est fatiguée on va le faire revenir mais c'est très intéressant on va dire quand médicalement on est un peu juste on a besoin de cette aide extérieure parce que médicalement on détecte que voilà le retour veineux ne se fait mal oui là ça peut être intéressant ça peut être pertinent mais il faut il faut être très prudent quand on utilise ce procédé là parce qu'en fait le problème qu'il y a c'est que les adaptations en fait les adaptations en fait de tes de tes mollets à pouvoir faire ce travail là elles vont pas se faire si vous l'aidez toujours de l'extérieur en gros si vous utilisez toujours ces chaussettes là alors que vous n'en avez pas forcément l'utilité et bien vous allez en dépendre toujours donc voilà il faut les mettre quand tu fais du sport il faut les mettre après oui et encore et encore il faut que ton corps déjà aussi à part si à part si au niveau médical on prescrit le fait d'empreinte parce que tu ne le fais pas bien naturellement c'est pas forcément ça facilite pas forcément ta récupération la seule à la rigueur le seul moment où tu peux dire que ça peut aider quand même c'est quand les mecs font vraiment du très très long là ça peut éventuellement éventuellement aider et encore parce que de toute façon ils ont fait des ils ont essayé tout dans les cuisseaux ouais je pense que c'est pas avant d'habituer ton muscle à ça c'est ça il faut pas il faut pas quand tu enlèves tu prends t'enlèves ça il faut pas il y a sûr il y a rien qui prouvait par rapport à ça et que les précautions à prendre c'est de laisser ton corps véritablement apprendre à fabriquer les éléments qui vont faciliter le retour veineux et pas un retour vénal et bien sûr réutiliser éventuellement cet outil là quand le médecin voit vraiment qu'il y a une difficulté de récupération parce que on a notre pompe du pied qui fonctionne mal ou qu'on a peut-être un problème de santé à ce niveau là mais qu'il faut l'éviter le plus possible de s'habituer à ce procédé là et les chaussettes après les forces d'accord c'est ça tu parlais des après effort les contentions en fait tu peux les utiliser pendant l'effort et il y en a qui les utilisent après l'effort après ou avant l'effort ouais il faut si médicalement t'en as besoin oui mais médicalement ça reste de la compréhension après tu es après pour la récupération moi ça m'a déjà coupé non mais je pense que moi ça active la pompe vraiment fatiguée moi je dis ça les chaussettes à la zone non mais c'est nous tout le monde on en utilisait on en avait tous moi j'en ai là j'en ai souvent mais par exemple moi je le conseille c'est sur les voyages quand tu fais des voyages c'est ce que je disais à Apolline quand tu fais des voyages t'as 8h de voyage t'as les jambes qui sont en vrac à la fin au moins là c'est une utilité pragmatique c'est ça c'est parce que tu sais que tu vas pas bouger tu vas pas faire fonctionner la bombe de pied c'est mieux de ouais puis si t'as les jambes hyper lourdes là t'enlèves et t'as les jambes beaucoup plus légères parce que t'es dans le même cas que quelqu'un qui va aller sur le billard ou t'es obligé de lui mettre des biflex parce que sinon il peut faire une flébite mais là quand tu vas conduire tu vas pas faire de flébite mais dans le cas d'une opération oui non mais clairement moi je vois l'intérêt il est là et puis si vraiment quand t'es cuit et si t'as vraiment envie tu peux le mettre ça sera pas grave par contre moi j'avoue j'ai une position qui est contre le fait de le prendre pendant mais après moi je suis pas très favorable après je pense que c'est voilà c'est jamais c'est toujours bon que le corps il le fasse tout seul mais Bastien va y en a pendant tout le temps tout le temps moi Bastien en plus je lui avais dit tu dis arrête tes conneries avec ça tu commences après après tu vas prendre d'habitude du coup j'allais les couilles et après ils trouvent des excuses tu vois quand tu veux passer ouais c'est à cause du fait j'ai pas mis ça pareil pour les manchons et tout les gens ils ont tous couru sur les manchons j'avais froid ouais c'est possible ouais mais c'est dans la tête faut pas se mettre des barrières en chaussettes derrière et nous raconte des conneries voilà manchons ouais poupou et adieu avec une short alors on a fini sur les récupérations donc les méthodologies on passe tout de suite rapidement sur la psychonutrition tout à l'heure Laure avait parlé d'une chose intéressante c'est le fait d'avoir du mal à s'endormir mal à s'endormir donc quand on a du mal à s'endormir c'est que ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est éventuellement de consommer un peu de légumineuses le soir parce qu'il y a une quantité de tryptophan qui est intéressante le tryptophan c'est un acide aminé qui est assez intéressant pour des légumineuses des légumineuses c'est un lentille pois chiches éventuellement bref des pois cassés bref ça permet d'avoir une quantité suffisamment importante de tryptophan qui facilite le sommeil c'est intéressant le soir c'est du mal à dormir c'est bien de rajouter dans ton alimentation et de supprimer éventuellement trop de protéines le soir parce qu'en fait quand vous ramenez trop de protéines le soir les tryptophanes vont rentrer en conflit avec vont rentrer en conflit avec en fait les acides aminés des fois un peu excitants des protéines d'animal vont rentrer en conflit avec le tryptophan que tu vas ramener et si certains acides aminés qui mettent en éveil donc la thyrosine qui est dans les produits animaux vous mettent vous mettent en éveil vous allez peut-être pas faire en sorte de pénétrer suffisamment de tryptophan pour pouvoir avoir une meilleure qualité de sommeil donc si vous avez plutôt ce problème là augmentez vos rations de légumineuses le soir et vous allez voir vous allez tout de suite avoir vous allez tout de suite être mieux après deuxième des choses vous avez le cas où vous avez le réveil nocturne alors il est lié à deux choses le réveil nocturne il y a deux choses il y a une chose déjà naturelle autour de 4 voilà il y a déjà le fait qu'à 4h environ 4h du matin 3h30 4h-5h on a des fois envie d'aller aux toilettes faire un pipi et on retourne au lit et en plus des fois donc ça c'est pas le réveil nocturne entre guillemets qui est celui de la personne qui psychote c'est le réveil on va dire c'est chacun est réglé un peu comme ça plus ou moins comme ça parce qu'il y en a quelques-uns qui ne se réveillent pas et il y a aussi ils ont fait des études ils ont fait des études en mettant des personnes en fait en sommeil ils n'ont pas donné d'heure rien du tout et ils ont constaté un truc qui est naturel c'est qu'en fait on n'a pas forcément un sommeil continu on a plutôt un sommeil scindé en deux on a le sommeil qui en fait au début on a souvent un sommeil dans lequel on dort profondément on est bien après on a une sorte de pseudo réveil dans lequel on aime bien les remanger un petit peu ces fois ça arrive pas tout le monde et après derrière les gens ils repartent redormir et ils redorrent très peu mais ça leur fait du bien de redormir un petit peu et il y en a quelques-uns ils dorment d'un trait donc voilà ça dépend des profils en revanche quand on sait qu'on est le profil qui dort on va dire continuellement bien et qu'on arrive à avoir souvent des réveils un peu pendant la nuit qui sont un peu qui te font travailler la tête là c'est aussi c'est souvent un symptôme aussi de manque de magnésium et thyrosine magnésium et thyrosine donc le matin il faut les deux parce que si tu manques de magnésium si tu veux prendre de la thyrosine tu ne vas pas pouvoir l'assimiler et c'est le meilleur le meilleur moment de prendre entre guillemets ces deux éléments là c'est le matin comment ? et bien déjà entre guillemets déjà par le magnésium déjà si vous apportez suffisamment de légumes vous avez quand même pas mal de magnésium la banane bon en fruits la banane est assez riche en magnésium après derrière ça s'il y en a qui aiment bien un peu faire des cures d'eau de mer ou prendre du prendre du magnésium en pharmacie ou du chlorure de magnésium vous avez vu ça se vend ça se vend un litre un verre par jour ça vous fait une petite cure de magnésium c'est pas mal aussi parce que si vous prenez des protéines le matin pour avoir une quantité de thyrosine vous permettant d'être bien et de bien démarrer la journée si vous n'avez pas assez de magnésium vous n'allez pas l'assimiler l'avantage prenons le cas vous avez assez de magnésium il faudrait déjeuner avec quelques protéines le matin parce que l'avantage de certaines protéines le matin attention parce que certaines protéines ne contiennent pas de thyrosine donc il faut vraiment choisir des protéines dans lesquelles vous pouvez avoir de la thyrosine l'oeuf l'avantage de l'oeuf c'est que dans le blanc de l'oeuf vous avez tous les acides aminés essentiels et vous avez suffisamment de thyrosine aussi dedans pour bien démarrer la journée et ça vous permet de bien démarrer et au début il y a certaines personnes vous réglez le problème déjà avec ça parce que la thyrosine est un précurseur en fait de la dopamine c'est à dire que si vous avez suffisamment de thyrosine vous démarrez bien la dopamine se libère bien et vous commencez bien la journée et ce qui fait que quand vous mettez le turbo pendant le matin pour bien démarrer ce qui va se passer c'est que le soir vous allez bien dormir la dopamine c'est genre quand t'es content genre c'est pas ça non non la dopamine c'est plutôt pour c'est un stimulant en fait pour vraiment te préparer à avoir une activité très dynamique dans la journée content en fait ça libère autre chose c'est l'hormone en fait non non c'est pas l'endorphine ça c'est quand t'as fini ça c'est quand tu content parce que tu l'as fini ah je vais te dire une bêtise mais c'est non c'est une autre hormone qu'on appelle c'est l'hormone un peu de l'affection l'amour tu vois quand les gens c'est de là je me souviens je vais en chercher la sérotonine c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça donc voilà donc c'est important de de compenser comme ça après derrière toujours en psychonutrition parce que ça ça joue sur le psychique parce qu'on croit que la motivation elle descend parce qu'en fait on n'a pas le mental mais non ça peut juste se régler des fois sur le plan de l'alimentation c'est pas le mental voilà et d'ailleurs toujours en psychonutrition souvent quand on s'entraîne beaucoup bon les personnes qui faisaient beaucoup de musculation on le savait ça déjà à la base c'est les BCA les zoolocytes le cynevaline c'est trois acides aminés essentiels qui lorsque ton corps en fait surtout les culturistes et les personnes qui faisaient beaucoup de force s'apercevaient que quand ils s'entraînaient beaucoup ils dégradaient de la file musculaire pour reproduire de l'énergie parce que leur stock de glycogène n'était pas suffisant et donc ça agissait après sur leur mental parce que quand tu exploses beaucoup de la file musculaire pour sortir de l'isolecyne le cynevaline qu'est-ce qui va se passer ? tu mets en circulation beaucoup de tryptophanes et le tryptophan ça donne envie de dormir on n'est pas bien on a envie de se reposer mais qui est logique parce que ton corps il dit repose-toi t'es en train de te détruire et donc les BCA les gens quand ils prennent des BCA c'est pour justement compenser sur le fait pour éviter que ton corps aille taquer dans tes propres tissus et donc ils sont aperçus que même les personnes qui font beaucoup d'endurance sont sujets aux mêmes symptômes que les culturistes ou les personnes qui font beaucoup de force athlétique c'est-à-dire qu'à un moment donné vous consommez vos propres fils musculaires pour utiliser l'isolecyne le cynevaline pour justement essayer de combler un manque sur vos réserves de glycogène et donc c'est intéressant et important éventuellement de vous supplémenter on va dire quand vous êtes dans une période où vous chargez beaucoup en isolecyne le cynevaline ou tout simplement en peut-être en ayant une consommation en protéines un peu plus importante peut-être que la normale à ce moment-là on n'est pas obligé de manger un bœuf on peut aller chercher plein de protéines dans les végétaux les œufs certains d'autres produits on n'est pas obligé de tout le temps rester sur les protéines animales on peut juste faire un effort de recherche et savoir pour essayer de diversifier plus d'apports et aussi par la même occasion équilibrer vos alimentations et apporter d'autres éléments il y a un élément qui est très intéressant pour éventuellement combler ça c'est la spiruline la spiruline est très intéressante pour justement ramener pas mal d'acides aminés essentiels dont la leucine et la valine de manière un peu plus saine il y en a la spiruline ces trois trucs ces trois éléments il y en a de la spiruline dans la spiruline il y en a la spiruline il y a tous les micronutriments il y a juste l'iode il n'y en a pas dedans et je ne me rappelle plus d'autres il y a autre chose il n'y a pas d'iode dedans il y a un autre élément qui n'y a pas dedans mais ça se rattrape facilement dans l'alimentation avec d'autres choses mais sinon tu as pas mal d'éléments très intéressants voilà fini pour la psychonutrition nutrition générale donc entre guillemets le matin on revient à dire ce que je vous ai dit le matin faites en sorte d'apporter des fruits peut-être avant de commencer à déjeuner parce que vous allez libérer un peu vous allez préparer un peu vos tubes digestifs ramener quelques protéines bien sûr et puis après si vous êtes plus thé ou café ça dépend de chacun le café est peut-être un peu plus éloigné dans la journée ils se sont aperçus que le café c'est plus intéressant sur le point physiologique de le ramener en milieu de matinée plutôt qu'au début de matinée comme ça votre corps a fini de nettoyer au niveau du cortisol il va utiliser les fruits que vous allez lui apporter pour un peu finir le nettoyage et par contre le café quand vous allez lui apporter après les protéines parce que les protéines vont libérer de manière naturelle la dopamine le café va venir vous aider un peu plus par contre mettre le café pour libérer de la dopamine ou que ce soit la thyrosine qui joue sur le là vous allez créer une dépendance voilà donc le café intéressant peut-être éventuellement un peu plus tard dans le milieu de matinée le petit déjeuner idéal c'est quoi là ? le petit déjeuner idéal en fait c'est d'apporter des fruits un ou deux fruits le matin après suivi éventuellement de une heure un jus de branche c'est pas remplacé non t'as pas les fibres t'as pas de fibres tout est misé en fait un oeuf un oeuf deux en fonction de voilà après derrière c'est bien c'est bien d'apporter quelques acides gras insaturés du genre non d'apporter quelques huiles quelques huiles donc quelles que soient les huiles que vous voulez mais quelles que soient les huiles insaturées donc les huiles l'huile l'huile d'olive l'huile de noix toutes ces huiles là c'est intéressant le matin après l'huile d'olive en Méditerranée ils l'utilisent régulièrement vous connaissez l'huile d'olive miel comme je vous avais fait goûter c'est intéressant le matin la seule chose la seule précaution à prendre c'est que voilà faites attention sur les huiles qu'elles ne soient pas fabriquées en dehors du continent des fois européen parce que il peut être frelaté sauf si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui vous l'apporte par exemple dans certains pays vous connaissez les producteurs et donc vous pouvez aller chercher ce qu'il faut et sinon c'est d'essayer de voir prudence parce qu'apparemment il faut faire attention à l'huile de Tunisie par exemple il y a eu certaines choses et puis les miels si vous utilisez quelques miels le matin pareil essayez d'utiliser plus des miels vraiment fabriqués en France pas des miels où ils ont fait un petit mélange de ce qui vient de Chine ce qui vient de partout ils font européen et non européen et ils mélangent tout et puis ils valent tout voilà en gros clairement ce qui est sûr c'est que la matière grasse si vous pouvez aussi un moment la manger c'est plus le matin après c'est difficile on n'est pas du temps dans cette culture là en France moi j'arrive pas par exemple mais je sais que si vous avez envie de manger des trucs beaucoup plus c'est ceux qui mangent il y en a beaucoup qui mangent du lard le matin des choses comme ça après je vais pas le conseiller à toi mais ce que je veux dire par là c'est que non mais voilà je sais bien mais en attendant c'est vrai qu'il faut que toi tu vas utiliser des huiles mais il y a une matière grasse moi par exemple je sais que je me faisais engueuler parce que je mange pas de beurre je mange pas d'huile je mangeais pas de ça ils voulaient que je mette de le beurre mais je leur ai dit mais j'en veux pas de votre beurre je bouffe pas votre beurre donc il fallait que je trouve autre chose pour compenser cette dos et t'as pris quoi ? bah maintenant elle a goûté l'huile d'oliviel donc elle a dit qu'elle voulait peut-être essayer non moi je prends pas mal de moi j'avoue je mange pas mal de flocons d'avoine le matin flocons d'avoine fruits secs bananes et des fois enfin là c'est ce que je dis à Pauline je fais souvent du porridge même le matin il faut que ça vous tienne le porridge en fait tu mets des flocons d'avoine non mais tu mets des flocons d'avoine tu mets des fruits secs tu mets des bananes tu mets un peu d'eau ou du lait alors quand t'as quand t'as une grosse séance tu mets pas de lait là par exemple je mets que de l'eau si y'a sinon c'est quoi tu mets des flocons d'avoine tu coupes une banane tac 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 tu mets des fruits secs tu mets de l'eau jusqu'à la moitié tu mets au micro-ondes pendant une minute trente ça gonfle tout le bordel je parle bien quand même tu peux mettre n'importe quoi ça va ça gonfle ça te fait bah franchement c'est trop bon et après moi tu mets ce que tu veux tu mets du miel tu mets de la confiture moi je mets du chocolat non parce que j'aime bien mais c'est trop bon et ça ça tient au ventre et au moins j'ai tout j'ai tout dedans c'est sûr le plaisir c'est sûr après t'as goûté le jus de miel moi j'adore ça c'est dégueulasse moi j'adore ça mais après il y a un truc sur les moussis pareil les trucs si vous achetez il y en a qui mangent des céréales c'est génial c'est que du sucre genre golden je suis plus là c'est que du sucre après ça vous fait plaisir un truc d'en manger moi j'interdis pas mes jeunes parce que quand mes collégiens ils me disent au moins ils mangent un peu parce qu'il y en a ils mangent pas mais franchement c'est que du sucre c'est bon on va se faire exploser le pic mais en fait surtout les céréales soufflées il faut faire attention quand c'est des céréales déjà un peu plus ouais mais quand c'est des céréales déjà c'est du plaisir quoi quand c'est des céréales déjà en fait un peu plus brut déjà t'as t'as moins de moins de sucre mais après n'oubliez pas que votre bol alimentaire fait que lorsque vous rajoutez quelques fruits le matin déjà un verre d'eau et après vous rajoutez votre fruit et vous commencez à consommer vous avez une protéine et vous avez ramené du sucre par dessus votre bol alimentaire ne répond plus physiologiquement ah j'ai ramené du sucre je vais mettre un pic d'insuline brutalement parce que comme il y a d'autres éléments qui ont été apportés en fait dans votre dans votre dans votre boile alimentaire la réponse en fait de l'insuline est différente que lorsque vous allez ramener les céréales indépendamment directement dans le corps en plus avec du lait plein de lactose et tout le reste donc là tu doubles la quantité de sucre parce que le lactose c'est un sucre aussi donc donc faut pas confondre aussi le bol alimentaire en lui-même et ce que vous avez mis avant avant de commencer aussi à manger un peu de sucre vous allez pas faire voilà il y aura pas les mêmes effets mais en gros si vous aimez bien les tartines le matin moi je trouve enfin voilà c'est pas un souci mais je pense qu'avec il faut le mieux c'est de prendre au moins un fruit et puis les tartines il vaut peut-être mieux mettre avec un peu de une matière grasse dessus plutôt que mettre que de la confiote finalement c'est pas du sucre et puis une boisson ça peut être n'importe quoi ça peut être un thé c'est ce qui passe pour je pense que c'est perso aussi comme tu dis le café évité peut-être pas tout de suite à leur âge c'est pas mal d'or du calcium nous en a moins besoin mais les jeunes c'est bien d'avoir un produit laitier le matin quand même ben après le calcium le calcium on va dire du lait c'est le moins bien assimilable oui bien sûr mais je pense que les jeunes ils en ont besoin quand même ouais mais honnêtement tout le calcium qu'ils vont avoir à travers les végétaux est beaucoup plus assimilable parce qu'il y a le totum en fait du végétal qui va le permettre d'assimiler et en fait on est en surconsommation du calcium en fait on n'est pas du tout en fait dans un état dans lequel en fait le calcium il faut absolument le prendre par le lait si tu vois ce que je veux dire ouais ouais non mais complètement c'est pour ça qu'en fait un produit laitier oui pourquoi pas ça peut enfin ça serait je pense après ça dépend si tu fais un 1500 derrière non mais tu vois si ils vont à l'école derrière ils peuvent je pense que ça pose pas de problème voilà ça se trouve au bout de chacun quand même bien sûr et puis bien sûr qu'il y a ça que tu trouves dans différentes manières enfin tu peux tu peux l'avoir dans le lait dans le lait même dans le lait de soja il est beaucoup plus digeste tu veux dire quoi Daniel parce qu'il y a fait pas trop tard non justement plus tard le café c'est bien de le prendre vers 10h c'est bien c'est là qu'il y a une meilleure réponse avant la séance non moi je te parle dans la matinée quand tu le prends dans la matinée si tu veux prendre un petit déjeuner entre guillemets et que tu voulais prendre du café c'est mieux de le mettre un peu plus tard le café en fait pas avec ton petit déjeuner parce qu'il a un meilleur effet sur le corps des choses plus intéressantes un peu plus tard dans la matinée voilà alors après dernière des choses avant une compétition souvent vous savez pas comment gérer vous savez par exemple vous avez une compétition à telle ou telle heure et souvent en fait vous avez un timing qui est mal fait par rapport à ça ou des fois un peu fait de manière hasardeuse sachez que 3h avant 3h avant votre compétition c'est mieux de plus rien manger entre guillemets dans le sens 3h même 4h c'est l'idéal de rien manger on va dire en termes entre guillemets d'un plat conventionnel voilà par contre ce qui va se passer ce qui va se passer rien manger entre guillemets attention parce que je dis entre guillemets parce que vous allez faire des choses dans lesquelles vous allez manger des choses mais ça va pas être un repas c'est à dire ce qui va se passer c'est qu'il y a un dilemme c'est à dire si tu manges pas tu commences à tu commences à avoir la fringale pourquoi ? parce que 3 à 4h avant ton épreuve tu stresses le stress bouffe de l'énergie mais si tu manges mais que t'es trop proche de l'épreuve tu vas bouffer 3 à 4% de ton énergie pour redigérer donc en fait des physiologistes et des médecins un peu forts par rapport à la nutrition sont penchés sur une stratégie qui est intéressante c'est ce qu'on appelle les rations d'attente ça c'est intéressant c'est à dire pendant ces 3 à 4h comme le stress va te bouffer un peu de jus tu vas essayer de faire après ton dernier repas tu vas apporter toutes les demi-heures un petit truc qui est léger qui te permet de pas te saturer le ventre qui assimile très vite mais qui va pas te mettre la fringale pendant toutes les demi-heures pas forcément toutes les demi-heures au début au début tu peux faire au bout d'une heure après la deuxième heure et admettons que t'as commencé à 4h toutes les demi-heures mais avant le début de ton échauffement c'est à dire tu calcules entre 3h 4h avant le début de ton échauffement jusqu'à 1h c'est à dire qu'après tu commences ton échauffement une demi-heure avant d'avoir commencé ton échauffement t'as pris ta dernière ration d'attente mais ration d'attente c'est généralement c'est en fonction de chacun et ses habitudes attention je vais pas te dire toi tu manges des gâteaux de riz ou tu veux que tu fasses t'as compris c'est vraiment chacun je sais que moi par exemple si je prenais une petite compote de pommes ça m'allait bien c'est fibre ça va vite c'est très vite digéré terminé tu mangeais une compote une compote de pommes toutes les demi-heures pas forcément toutes les demi-heures mais au début t'attends une heure après toutes les demi-heures tu te prends une puit de fête une compote rapide et tu accompagnes ça avec un peu d'eau un peu d'eau isotonique puis c'est tout terminé t'étais pas trop mal comme ça mais bien sûr moi je vous parle d'une épreuve piste va prendre des compotes de pommes avant le trail tu chopes la chiasse alsacienne t'as compris tu vois ce que je veux dire donc voilà moi je te parle de ce que je faisais parce que moi je faisais de la piste donc voilà ça m'allait mon effort il a pas été suffisamment lourd pour me brasser donc je peux le faire mais quelqu'un qui va faire un trail il va peut-être se rabattre sur un gâteau de riz gâteau de riz il va pas le ça va pas lui créer une motilité importante ça va le caler il va pas prendre le gâteau de riz en entier il va prendre la moitié du gâteau de riz il va prendre un petit peu de flotte avec il va juste faire ça pour pallier au fait que le stress te bouffe un peu d'énergie il fait pas ça pour ne pas avoir faim juste pour combler ça une demi-heure avant son épreuve son échauffement terminé il mange plus rien du tout il a toujours ses boissons il reprend un peu d'eau il continue à s'échauffer et très bien ça suffit et bien sûr chacun en fonction de ce qu'il va faire comme épreuve et ce qu'il a l'habitude de faire il va avoir son protocole et bien sûr c'est à vous d'essayer les choses c'est à vous d'essayer ce qui va ce qui va pas et la nature de l'épreuve que vous allez faire va peut-être vous allez plus vous rabattre sur tel ou tel produit plutôt que tel ou tel produit comme je vous disais si vous allez faire des choses de très longue durée évitez peut-être tout ce qui est riche en fibres parce que vous allez peut-être avoir des problèmes digestifs voilà en revanche sur la piste c'est pas gênant si vous prenez des trucs un peu fibreux en revanche quand vous allez faire du truc un peu plus long là prenez des choses qui vont peut-être tenir un peu plus qui vont être plus granuleuses qui vont pas accélérer la motilité tu peux très bien avoir ces apports là dans une boisson je crois une boisson d'attente boisson d'attente c'est bien c'est un bel client j'en avais parlé quand il y a des gens vous n'avez pas à manger souvent quand on vient de manger en plus tu n'arrives plus à manger bah tu prends une boisson d'attente tu la bois régulièrement c'est quoi ? c'est très bien bah moi c'était neutre athlétique mais je pourrais vous montrer j'en ai plus là c'est pas grave tu peux avoir il y en a plein qui existent même authentique nutrition je connais bien une boisson d'attente moi je sais pas mal c'est des boissons c'est des boissons de tonique il y a du malteau dedans du malteau et du fructose parce que moi c'est pas en flèche en glucose c'est moi trois heures avant ton épreuve tu manges plus c'est ça ? trois heures avant ton épreuve tu manges plus vraiment mais c'est une boisson d'attente qui peut être complètement moi j'en avais une mais faut pas faire ça toi tu dis manger tu laisses manger fais pas ça et c'était celui là prends fais pas ça je mange pas en 14h je mange pas dans les 3h qui procède la course bien sûr par contre ce que tu fais une heure après avoir fait ton dernier repas tu prends le compote et après toute la dix heures t'en prends une avant ton échauffement et dès que ton échauffement a commencé t'as arrêté c'est bizarre mais imagine tu cours le matin quand tu fais des trailles grand max grand max voire une 3h moi je commence à me chauffer 45 minutes avant la production c'est tout ? évite le jus d'enroge 45 minutes prends en face c'est pas bon du tout tu manges bien tu charges bien banane c'est bien essaye de trouver la patate c'est bien ça libère pas mal t'as déjà essayé les gazosports ou pas ? du flapjack t'as déjà essayé ou pas ? je pense par un coup de ronde 5 mai 5 mai 5 mai 5 mai ouais mais franchement je trouve que du coup c'est excellent 3h avant il faut que tu essayes les gazosports tu mets du temps normalement c'est un truc que tu ne peux manger jusqu'à 2h 2h30 les gazosports même les flapjacks franchement essaye moyen si t'as des problèmes de digestion faut que t'essayes ça quitte à ce que tu te le fasses toi même mais ils font des trucs bien essaye ça franchement moi je trouve que c'était bien quand j'ai des longs j'ai des ça voilà étirements donc avant un effort quand vous êtes en train de vous échauffer c'est des étirements cool relâchés d'accord on fait 4 à 5 secondes on est juste sur le réflexe meutatique d'accord on n'est pas sur des choses réflexes meutatiques donc on étire juste suffisamment parce qu'en fait si tu étires trop longtemps il reste allongé ton muscle donc si tu l'étires très peu il a tendance à revenir tout de suite donc tu le prépares en fait à faire en sorte qu'il ait une contraction donc on est vraiment sur juste je vérifie un peu un peu mon corps quoi en fait voilà éventuellement mettre un peu de ce qu'on appelle un peu une contraction musculaire sur l'étirement qu'on veut étirer donc c'est ce qu'on fait de manière indirecte quand on fait les gammes on insiste beaucoup plus sur les groupes musculaires qui vont être sollicités on est sur des étirements aussi balistiques aussi quand on balance un peu la jambe et tout pour essayer de chercher un peu augmenter l'amplitude de la jambe là on peut le faire avant en effort physique après on est sur des étirements passifs dans lesquels on reste pareil tout de suite quand on est après un effort on ne fait pas très longtemps pareil parce que comme on a pété de la fibre on essaie de s'étirer 7, 6, 7, 8 secondes on reste sur ça mais on ne va pas qu'au seuil de douleur si vous voulez vraiment faire des étirements sur lesquels vous voulez vraiment augmenter votre souplesse vous dégagez ça loin de vos entraînements d'accord au moment où vous êtes en repos peut-être le lendemain des points c'est idéal si vous avez fait une séance le matin vous êtes en décembre soir et là vous restez sur un groupe musculaire vous étirez ne jamais passer le seuil de douleur on est vraiment sur une sensation agréable sur le muscle d'accord voilà et là vous allez augmenter votre souplesse alors que tous les autres étirements que vous faites avant effort ou après effort vous n'êtes pas sur de l'amélioration de votre qualité de souplesse vous êtes plutôt sur avant les séances c'est plutôt pour pour revérifier qu'il n'y a pas de tension particulière sur vos muscles et après l'effort c'est pour les relâcher et les remettre un peu dans leur longueur voilà et si vous restez dans ça les muscles se rétractent tous nos muscles ils restent rétractent parce qu'on ne fait que des bons points de contraction du coup c'est ce qu'on en a parlé avec l'un ce jour c'est parce qu'en fait nos muscles ils ont besoin de retrouver leur longueur initiale c'est pour ça il ne faut pas faire plus de 7 secondes c'est juste les muscles qui sont rétractés on les remet normal voilà donc 7 secondes ça suffit ça suffit l'argent c'est pourquoi ? juste après 7 secondes sur chaque groupe musculaire pas plus c'est juste pour qu'ils reviennent juste à l'état initial et par contre ne vous étirez pas quand on a une blessure ça veut dire qu'on augmente encore la lésion on ne sait pas trop ce que c'est c'est ce que je te disais toi quand je te disais les étirances pas toi comme pour ton mollet il t'était tiré parce que c'est une déchirure tu peux demander si tu as déchiré tu vas tirer t'inquiète tu massage grand mal alors juste pour terminer maintenant c'est vraiment terminé donc là en fait il y a une chose très importante quand vous êtes dans la préparation frise chronologique entre guillemets il y a des périodes dans lesquelles en fait on tape on tape on tape dans le corps et on tape tellement dans le corps que des fois on tombe dans certaines carences et là déjà faites attention sur le plan médical allez voir un médecin au moins à cette période là pour voir si vous tapez pas trop dedans pour vérifier vite fait faire un bilan sanguin surtout pour vérifier juste vous dans votre pratique est-ce que vous avez régulièrement des prises de sang ouais une fois par an une fois par an walit walit en fait j'imagine lui il est obligé en fait parce qu'il a le protocole toi oui toi oui levez la main ceux qui font régulièrement des prises de sang dans l'année c'est quoi régulièrement j'allais dire normalement non c'était trois fois dans l'année allez au moins une à deux fois dans l'année levez la main ouais c'est bien t'en fais plus toi si bah une t'en fais pas jamais jamais non mais ça m'est arrivé d'en faire une parce que voilà mais sinon jamais et ils vous font remplir combien de tubes six tubes un six tubes deux un paquet toi ça doit être comme nous parce que c'était le protocole parce qu'il est sur une liste ministérielle pareil il est sur une liste ministérielle donc donc c'est trop chiant mais n'empêche que moi je me rends compte depuis que j'ai arrêté bah je sais plus du tout si je suis en carence ou pas et je me dis c'est dommage enfin là j'en ai refait dernièrement mais je me dis tous les athlètes faudrait au moins le faire une à deux fois savoir quand on est pas bien nous les nanas c'est souvent on aime beaucoup de carence de faire on le sait pas les gars ça se ressent quand même les carences de faire ouais mais tu sais pas c'est trop tard quand tu le ressens ouais c'est trop tard t'as pas d'allée enfin c'était c'est pour ça qu'il faut se faire avant et je sais pas quelle est la démarche est-ce que est-ce que c'est à eux d'aller parce que nous on t'est suivi mais tu vois eux tu reçois les mails tu vois tu as dû recevoir le mail moi je leur donne mais parce que comme ils sont pas suivis ils sont pas tous suivis sur les spécialistes je leur dis voilà maintenant en ce période là il faudrait que vous fassiez une prise de sang oui et pour contrôler quoi parce que tu sais en fait je leur dis d'aller voir féritine et la sédimentation ok parce que c'est ça nous tu vois quand on avait une ordonnance et il y en avait un tas de trucs et je me dis parce que vous vous allez regarder le taux de CPK vous allez regarder des choses comme ça eux ils vont pas ouais mais eux ils ont des choses basiques à voir eux basiques mais déjà dans le basique mais t'as raison de leur faire faire parce que je pense et donc je leur demande souvent donc une justement avant les justement en plein milieu de la période de préparation de crosse comme ça si on veut rattraper le pouce et maintenant et souvent je leur demande encore demander et c'est à cette période là qu'ils devraient revérifier pour qu'ils aient le temps de rattraper avant la saison de piste parce qu'ils ont un mois pour éventuellement s'il y a besoin de faire une cure elle a commencé les effets de la cure font un mois par contre il faut continuer pendant trois mois quand on manque de faire généralement c'est trois mois de cure le faire on vient l'assimiler par contre les effets positifs au bout d'un mois vous les avez quand on fait les deux mois de suivant c'est pour enteriner le truc pour faire en sorte que ça soit ancré mais par contre donc pour éviter ce problème là il y a un truc très important à faire c'est que quand vous êtes dans la période de compétition là tout ce qui est n'attendez pas d'être carencé d'être pas bien pour déjà commencer à vous supplémenter alors supplémenter ça ne va pas forcément supplémenter qu'en chimique il y a la supplémentation multivitaminée il y a des choses qui se font très bien dans les boutiques bio et tout en naturel c'est très intéressant et après ce qui est intéressant aussi c'est pour éviter les déminéralisations parce que les micronutriments des fois vous pouvez en manquer et ça c'est le plus important et des fois passer par des sérums marins ou du silicium organique qu'au moment où vous êtes où vous commencez à être non 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 parce que le silicium organique tu en trouves de partout c'est pas obligé de passer par moi mais c'est important d'éventuellement supplémenter à ce moment là pour éviter justement d'en manquer par contre après dès qu'on rentre dans la période de cross ou dans la période de compétition l'été c'est plus forcément ça d'aller chercher parce que vous êtes dans la partie dans laquelle vous affûtez les choses le travail était fait c'est-à-dire que le corps normalement il a plus besoin plutôt d'éviter de tomber malade parce que c'est à ce moment là que le système immunitaire descend quand on commence à être en forme et c'est là que c'est important plutôt d'être dans la vitamine C et la vitamine C par exemple l'hiver quand on commence à être en forme si on ne ramène pas suffisamment de vitamine C on est en forme on se sent bien on sent qu'on a la patate mais une semaine après vous chopez la crève donc important c'est très intéressant la gelée royale la vitamine C pour doper un peu votre corps et éviter que justement cette parce que cette impression de forme on l'a et d'un coup une semaine après tu chopes une merde qui fait que tu déglingues ta saison et c'est souvent en ce moment là c'est au moment où vous êtes le plus en forme que vous pouvez choper quelque chose donc c'est pour ça que gelée royale et vitamine C dans la période où vous êtes en période de compète ça peut être intéressant pour justement faire en sorte que votre système immunitaire ne soit pas qu'il soit préparé justement à ne pas tout choper et à ne pas bousiller votre saison en cause de ça et les cachets en vitamine c'est bien essaye de partir sur des choses plus brutes ça te coûte moins cher déjà premièrement et puis deuxième des choses tu peux mettre des plus grandes quantités c'est mieux que le cachet en fait le cachet il y a trop d'excipients dedans ils vont te mettre plein de saloperies dedans pour te donner des exhausteurs de goût de l'aspartame et tout tu vas te donner de la vitamine C mais dedans t'as de l'aspartame t'as d'autres éléments qui sont pas très bonnes à quoi ça sert ? tu te mets quelque chose de bon pour te mettre 5000 choses de mauvaise et tu vas le payer au kilo au kilo tu le payes 75 euros la vitamine C est vendue l'UPSA là c'est 75 euros non c'est même plus je crois c'est même plus quand tu retransformes ça en kilos c'est énorme alors que alors que quand t'achètes un demi kilo ou bien un kilo les fabricants de vin ils peuvent en vendre les fabricants de vin ils achètent de la vitamine C pour les mettre dans les tonneaux pour pouvoir éviter que le fer soit cassé dans la production de vin eux ils ont des sachets ils te le vendront à quoi ? 25 euros le kilo 25 euros le kilo tu peux en prendre toute l'année tu vas en rendre même pendant 2 ans parce que voilà tu en as toute l'année donc c'est pour ça qu'il faut éviter si vous voulez vraiment en faire une économie à ce niveau là ou MyProtein au pire des cas bon moi l'avantage t'as un demi kilo ça te coûte 20 euros 20 euros demi kilo vas-y tu pourras va acheter un demi kilo en UPSA et tu vas voir la quantité d'argent que ça va te faire d'acheter tout en UPSA voilà il y a une grosse différence voilà j'ai terminé j'espère qu'il y a eu des réponses concrètes et pragmatiques dans votre pratique sportive pour tout ce qu'on a apporté tout ce que vous avez peut-être dit tout ce que peut-être Laure aussi a ajouté t'es pragmatique toi comme voilà ? il dit oui en fait voilà et puis ben cet enregistrement ce que je vais faire c'est que je vous le filerai si vous voulez je ne sais pas si vous allez avoir envie de l'écouter je vais l'écouter je vous l'enverrai il peut y avoir des fois des bêtises ça peut arriver c'est fini maintenant la vie de la vie sans bêtise parce que vous allez apprendre des choses aussi et vous allez dire tiens Younes une fois que vous avez dit si ça peut-être que moi j'ai appris ça ça remettra le débat parce que il y a toujours des choses il y a toujours des choses il faut toujours se remettre en question il y a toujours des choses qui peuvent changer il y a toujours des trucs qui n'ont été pas prouvés mais qui vont être prouvés des choses qui ont été prouvées mais qui finalement ce n'était pas si génial que ça et ainsi de suite et voilà je vous remercie de votre attention c'était très tout le monde c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi